Nous allons débuter une nouvelle séquence de découverte de cette merveilleuse ville de Caen. Dans la première séquence, je vous ai montré l'hôtel d'Escoville, l'hôtel de temps, l'église Saint-Pierre et donc le château qui est en travaux. J'ai déjeuné dans le restaurant du château, le Mansell, qui est signalé par le guide Michelin. Et cette réputation n'est pas usurpée. Je me suis pourléché les babines avec la terrine de campagne. Le plat végan était succulent avec une sorte de broyade aux noisettes dans la courgette. Moi, j'ai pris la Pavlova. Pour la suite, j'aurais dû sortir par la porte des champs, mais les travaux m'imposent de ressortir par l'endroit où je suis entré, la porte Saint-Pierre. Allons voir d'autres curiosités comme la tour le Roi, le bassin Saint-Pierre, l'église Saint-Jean, l'abbaye aux Dames, etc. Cet après-midi, le temps se fixe au beau. La brume de mer que vous avez pu voir dans la première séquence s'est dissipée. Et oui, la brume de mer, car Caen n'est pas loin du tout du littoral de la Manche, avec Wistroham Rivabella, que vous pouvez voir également sur ma chaîne YouTube. Et parmi les projets qui me viennent à l'esprit, filmer les belles villas de Lyon-sur-Mer et Hermandville-sur-Mer, qui figurent parmi les plus belles de la côte de Nacre. Quittons le château. Mais de rien. Et je compte bien revenir. Ça tombe bien, la météorologie prévoit demain qu'il va faire beau également. Prudence quand même, la météorologie, parfois, c'est un peu comme des promesses d'hommes politiques. J'ai le cœur en joie de voir le drapeau de ma chère Normandie. Et comme le disait l'écrivaine onfleurèze Lucie de la rue Mardrus, je ne me lasserai jamais de mon pays. Voilà, je suis redescendu du château. Dans le premier film, je vous ai montré cette œuvre contemporaine qui symbolise Guillaume le Conquérant et son épouse, la reine Mathilde. Je ne vous en ai pas dit grand chose et je répare mon oubli. Cette œuvre est en bronze et elle est due à Claude Chiesse. Elle est sur un support en pierre de camp, un piédestal. Et elle a été posée là en 2022. À présent, allons voir la tour Le Roi. Décidément, de ce côté-là, il y a encore du travail à faire sur l'église Saint-Pierre. Je trouve que la reconstruction est plutôt honorable. Comme vous le savez, l'art normand a essaimé en Angleterre sous l'impulsion de Guillaume le Conquérant et de ses descendants. Et nombre de cathédrales anglaises sont un peu dans ce style. Quelle profusion de pinacles ! Je suis juste à côté de la fameuse tour Le Roi, dite également tour Guillaume le Roi. Et je suppose qu'il s'agit forcément de Guillaume le Conquérant. Excusez-moi, je ne m'en lasse pas. Cette tour Le Roi est comme un îlot médiéval au milieu de la modernité. Cette tour Le Roi date du 14e siècle. Avec une autre disparue, elle commandait l'entrée du port. Elle était baignée par l'Odon autrefois, mais cet affluent de l'Orne a été recouvert donc par des voûtes. Regardez ces éléments d'architecture moderne qui procurent de la lumière dans les cages d'escalier. J'approche du bassin Saint-Pierre. J'approche du bassin Saint-Pierre. Sous Louis XVIII, de 1816 à 1824. Et me voici arrivé au niveau du bassin Saint-Pierre qui a été aménagé au 19e siècle, entre 1844 et 1848. Une belle promenade pour les Canets et les touristes. De l'autre côté, c'est le Quai de la Londe. Les bateaux de plaisance sont amarrés ici et peuvent rejoindre la mer. Le canal de Caen à la mer est un peu plus loin, on va le voir. Côté Quai Vendœuvre. Profitons de ces derniers jours d'été. La faune locale. Voici le débouché du canal de Caen à la mer, avec une passerelle pour accéder à la presqu'île que voici. Alors, est-ce que vous voyez quand comme ça dans votre esprit, dans votre imagination ? La presqu'île Canets est située entre le bassin Saint-Pierre, où je suis, le canal de Caen à la mer et également l'Orne, qui est au fond. Le port se situait ici, mais il y a actuellement une opération de reconquête urbaine. On aperçoit là-bas Polaris, une œuvre moderne du collectif Manœuvre. Polaris se trouve juste à côté de la médiathèque Alexis de Tocqueville. Juste à côté, le pavillon ancien bâtiment administratif portuaire, qui abrite des expositions et également les projets concernant la transformation de la presqu'île. C'est la Poisse. Il y a encore des travaux de ce côté et je ne peux longer le quai Vendœuvre jusqu'au bout. On peut toujours passer là, mais évidemment, c'est moins proche du quai. Au bout du quai Vendœuvre, nous allons trouver l'Orne et le quai de Juillet. Là-bas, on aperçoit l'Abbaye aux Dames. Belle vue sur le Polaris. Le bout du quai est en vue. Ici, apparemment, on peut rentrer. La médiathèque Alexis de Tocqueville. Le pavillon. Le bout du bassin Saint-Pierre. Me voici parvenu au bout du quai Vendœuvre et au bout du bassin Saint-Pierre. Ici se trouve un passage qui permet de relier le bassin à l'Orne que vous voyez là-bas. La vue est imprenable. Le bassin a une longueur de 500 mètres. Quand me charme beaucoup. Le beau temps estival y est sans doute pour quelque chose. Pour revenir vers l'église Saint-Pierre, empruntons d'abord le quai de Juillet. Je traverse le quai Vendœuvre. Quand ne manque pas d'ombrage. Si l'on songe qu'il y a un jardin des plantes, un parc de la colline aux oiseaux. Et également six cimetières dormants. Gagnons les bords de l'Orne. Ce sera plus agréable à l'œil. Vous avez vu passer des vélos. Savez-vous qu'il y a 400 kilomètres de pistes cyclables à Caen ? Nous arrivons au niveau du pont Winston Churchill. A présent, tournons à droite dans l'avenue du 6 juin. A présent, tournons à droite dans l'avenue du 6 juin. La date du 6 juin 1944 vous rappelle peut-être quelque chose. C'est en effet à cette date que les armées alliées ont débarqué sur les plages du débarquement. Je vous taquine. Je sais que vous le saviez. Et en ce jour le plus long, le débarquement a eu lieu en fait sur les plages de deux départements. Le Calvados et la Manche. Tout près du débarquement, il y a une petite ville capitale d'une micro-région, le Bessin. Et qui s'appelle Bayeux. C'est une miraculée. Elle a échappé à l'essentiel des bombardements. Elle est sortie intacte d'une avalanche de bombes qui a détruit Saint-Lôme et également Argentan, une partie de Caen, Valogne, etc. Les immeubles de l'avenue du 6 juin que je vous ai montré sont les tours marines construites entre 1951 et 1953. Naturellement, elles ont été construites avec de la pierre de Caen. Quant à l'avenue du 6 juin, elles mesurent plus d'un kilomètre. Même s'il est moderne, le quartier est plutôt attrayant. L'avenue du 6 juin relie les bords de l'Orne au château. Au passage, je vais voir l'église Saint-Jean. Je suis parvenu sur la place de la Résistance, aux lignes modernes et avec une statue de Jeanne d'Arc. Cette brave pucelle de Don Rémy n'a pas poussé son périple jusqu'à Caen, mais elle a fini ses jours tout de même en Normandie, sur la place du vieux marché de Rouen, le 30 mai 1431. Je marque une petite pause sur cette place de la Résistance, assis sur un banc, m'imbibant de cette ville de Caen qui me charme tant. La place fut reconstruite entre 1948 et 1960. Et c'était sous la direction de Marc Brio de Lodjardière, architecte en chef de la reconstruction de Caen. La statue dorée de Jeanne d'Arc a été placée là en 1964. Les immeubles sont ornés de bas-reliefs sculptés. Allez, l'heure passe, je me relève de ce dent, faisant jouer mes articulations vénérables. La température en ce milieu d'après-midi à Caen est absolument agréable. Ni trop basse, ni trop haute. Elle est parfaite. Le vent, jusqu'ici trop présent, nous a quittés. Allons voir l'église. Voici de près un de ces bas-reliefs de la place. Cette brave Jeanne d'Arc aurait peut-être été satisfaite du Brexit. Qui sait ? Du fond de la place de la Résistance, on aperçoit l'église Saint-Jean par son chevet. Un édifice clairement gothique flamboyant. L'église a été construite au 14e et 15e siècles, mais sur une assise marécageuse. Ce qui fait qu'elle est un petit peu de guingois, elle penche. La tour Lanterne, qui se dresse à la croisée du transept, est restée inachevée. On voit quand même que ce quartier Saint-Jean a beaucoup souffert. Il est presque entièrement reconstruit. Les parois intérieures de la tour Lanterne sont, paraît-il, très ouvragées. J'espère que je vais trouver l'église ouverte. L'église est finalement ouverte. La place devant la façade est très plaisante. Il est très évident. Le jeu de la paixette est très plaisante. L'église a été épou... L'église a été épouvé. Les vies trop anciennes ont évidemment été brisées, bas côté droit. La tour lanterne, incroyablement ouvragée. Dans le déambulatoire, on a installé des vitraux modernes. Sans méconnaître le mérite des artisans, évidemment, ils n'ont pas tout à fait le même. C'est le tour de main que les ouvriers médiévaux vitrillés de Chartres. On les remercie quand même pour leur travail. Des piliers plutôt costauds. Une partie de la nef s'effondre. Un Christ en croix a brûlé pendant les bombardements. Il a été placé ici. Retournons vers l'église Saint-Pierre. On voit là-bas. Ces quartiers modernes ne doivent pas vous conduire à penser que tout camp a été rasé et reconstruit. Il y a encore un camp médiéval que je ne vous ai pas montré. à présent, je vais aller me diriger vers l'abbaye aux Dames. la voici là-bas j'ai rejoint l'avenue du 6 juin que je traverse du moderne avec pourtant des éléments un peu anciens au bout de la rue de Bernière je rattrape l'extrémité du bassin Saint-Pierre le quai Vendœuvre de tout à l'heure le quai de la Londres que nous voyons de loin tout à l'heure je suis place Courtonne en printemps la petite rue à droite rue des Prairies Saint-Gilles et rue Samuel-Bochard c'est sur la droite l'abbaye Audame est sur une butte un quartier plus ancien par ici un quartier plus ancien par ici l'arrivée à l'abbaye Audame en grimpant la côte je suis arrivé place de la reine Mathilde la reine Mathilde donc l'épouse de Guillaume le conquérant l'édifice dont la construction a commencé vers 1060 est imposant il y a du roman dans le bas du gothique dans le haut mais c'est tout de même essentiellement roman Charlotte Corday qui assassina Marat était pensionnaire ici de la place de la reine Mathilde se détache la rue des chanoines dans l'axe dans l'axe de laquelle on aperçoit l'abbaye aux hommes dont la construction fut ordonnée par Guillaume le conquérant une vraie parité homme-femme comme tant d'autres l'abbaye fut désaffectée à la révolution elle a été transformée en caserne en hôtel-dieu en hospice depuis 1986 elle abrite les locaux du conseil régional cette abbaye comporte naturellement différentes parties dont voici l'église de la Trinité donc du 11e siècle 1060 environ les bâtiments abatiaux bien évidemment sont très postérieurs au Moyen-Âge on a commencé à les construire vers 1702 voilà l'église de la Trinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit bien que d'habitude ce soit une colombe toute cette présentation me fait un peu penser à l'église de Poitiers en trou l'église de la Trinité est très lumineuse il n'y a pas moins de 9 travilles vous savez ces espaces entre les piliers décidément cet édifice a bénéficié d'une très sérieuse restauration intérieure le transept est d'importance le dépouillement décoratif de cette église de la Trinité m'émeut beaucoup et la Trinité l'église de la Trinité m'éloignée de la Trinité Saint-Gilles, c'est ici que se trouve enterrée la reine Mathilde, duchesse de Normandie et donc reine d'Angleterre, épouse de Guillaume le conquérant. Son tombeau a failli être saccagé pendant les guerres de religion. Voici le tombeau de la reine Mathilde. Tout ceci oscille entre la simplicité et une grande élégance. Et quand je vous parle d'élégance, regardez par ici. Sous-titrage ST' 501 Il y a ici une crypte, mais on ne peut la voir que lors des visites guidées. Et sans doute aux journées du patrimoine, dans quelques jours, mais je serai déjà reparti, hélas. Sous-titrage ST' 501 Une surprise dans le bénédier. Je suis carrément ébloui devant tant de beauté. Le camp est une révélation pour moi. Il me faut trouver à présent le parc Michel d'Ormano, d'où l'on a une très belle vue sur Caen. Les bâtiments à Baciot ne sont visibles que par des visites guidées. Ils comportent notamment un cloître à trois côtés, le quatrième n'ayant pas été achevé. Un lavatorium et un superbe escalier. Je n'ai pas de chance. Le parc Michel d'Ormano est fermé du 16 septembre au 3 octobre. Au moins peut-être a-t-il permis de voir la cour des bâtiments à Baciot. Et oui, il s'aurait été dommage de louper ça. Le chiffre 80, enfin le nombre 80, fait allusion au 80e anniversaire du débarquement en 2024. Parmi mes projets de films, dans les années à venir, les plages du débarquement. Et puis surtout, comme à droite, le cimetière américain de Colville-sur-Mer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que de splendeur à voir encore dont le clou sans doute est l'abbaye aux hommes Et demain, la météo le confirme, le temps sera aussi d'une beauté éclatante A très bientôt pour de nouvelles impressions canaises sur cette chaîne Ces choux sont magiques Encore un bas-relief Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501